Est-ce que tu penses qu'un jour, le nom Louboutin fera rêver toutes les femmes de la planète ? Par exemple, quand j'en parle à mes sœurs, elles disent qu'on a un nom vraiment moche. Salut Christian, merci d'être là. On s'est connus au palace il y a plus de 35 ans. Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 13 ans. Mais t'as fait de la prison pour ça Thierry ? Ensuite, vous avez connu une réussite hors du commun, 107 boutiques dans le monde. 850 000 paires de souliers vendus chaque année. Par jour. La semelle rouge a conquis le monde, plus une ligne homme à la demande de votre ami Mika. Désolé de vous mettre la pression, mais je vais rater mon métro. Ce qui est dingue, c'est que l'épouse de Robbie Williams a accouché avec du Louboutin au pied. Vous avez d'autres exemples de Louboutin mania ? C'est vrai qu'il y a, chez beaucoup de femmes, une sorte d'addiction en souliers. Alors, je me considère aussi comme un docteur et les docteurs, ils ne parlent pas de leur patiente. Les gens viennent te voir quand ils ont un coup de pompe. Hop. Et alors, ce qui est extraordinaire, Christian, je voulais vous dire un truc. C'est qu'elles ne sont pas chères. Malgré votre réussite inimaginable, vous êtes resté le même, Christian. Et vous touchez le R et ça, alors. Vous êtes resté simple, gentil, attentionné. Vous êtes un amour. Quand je vous appelle, vous me répondez. C'est le principe du téléphone, hein, connard. Tu l'appelles, tu lui dis que t'as pas sandales. C'est vrai. C'est vrai, vous êtes génial. Vous êtes d'une simplicité extraordinaire. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on reprenne les choses au commencement. D'accord ? Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Christian. Christian comment ? Christian Louboutin. Ça m'étonnerait que tu deviennes célèbre avec un nom pareil. Alors, ça fait mal deux fois que je te croise à la main bleue, au set, au palace, au bain. Tu sors beaucoup, quand même, pour ton âge, non ? T'as quel âge, d'ailleurs ? 13 ans et demi. Tu veux faire quoi dans la vie ? Je dessine des souliers. T'as plus une tête à vendre du fromage basque, quand même. Il paraît qu'un jour, c'était au musée des colonies. T'as vu un panneau interdisant le port des talons aiguilles qui pouvaient rayer le parquet, évidemment. Et ça t'a marqué, ça. C'est vrai ? Il y a un dessin, et puis c'est un soulier de profil. Et puis, il est comme ça, il est barré avec du rouge. Il est barré parce que c'est interdit. Mais je ne sais pas, je ne le connais pas, moi, ce soulier. Je n'ai jamais vu parce que c'est très pointu. C'est un talon très fin, très pointu, et puis c'est une pointe devant. Ce qui est dingue, c'est que depuis que tu as vu cet escarpin sur le panneau, tu dessines des escarpins. Oui, je reproduis un peu les mêmes. Et pour toi, la bonne hauteur pour un talon, c'est combien ? Sans plateau, c'est la cambrure qui est importante. Alors la cambrure, quand on est une danseuse, c'est le maximum de la cambrure, ça va être 13 cm. Si on n'est pas une danseuse, il vaut mieux s'arrêter à 12. D'accord. Moi, je fais du 37. Ah, c'est vrai. Alors c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je te vois réfléchir devant ce soulier comme ça. Tu penses à quoi ? Je vois que c'est un escarpin qui doit avoir plein de couleurs, et puis là, quand je le vois comme ça, c'est moche. Il y a une masse noire, la semaine. Alors j'ai du vernis, et puis... Et là, il a une idée. Tu peins un semain en rouge. 37. Ah ! On va pouvoir les essayer. Tu ne veux pas essayer d'autres couleurs que le rouge, là ? Moi, j'aime bien le rouge. Parce que quand on regarde les femmes, souvent, elles disent qu'elles n'aiment pas la couleur, mais même si elles n'aiment pas la couleur, elles ont du rouge. Les lèvres sont rouges, les doigts sont rouges. Oui, c'est vrai. Et tu devrais faire quoi, Christian, si ça ne marche pas dans les souliers ? J'aimerais bien écrire des scénarios. Ah, oui ? Parce que j'adore écouter les gens. Et j'aimerais pas faire des films, parce que je crois que c'est vachement compliqué. Très. Mais écrire des scénarios, ça me paraît... J'adorerais faire ça. Mais tu te vois avoir un succès mondial ? Non. Mais moi, je pense pas au succès. Je pense que, d'abord, il faut faire les choses. Et puis après, les choses arrivent de manière organique. Alors si ça marche, très bien. Si ça marche pas, on peut toujours penser à autre chose. Je vais te dire un truc, maintenant. Concentre-toi. Est-ce que tu penses qu'un jour, le nom Louboutin fera rêver toutes les femmes de la planète ? Par exemple, quand j'en parle à mes sœurs, elles disent qu'on a un nom vraiment moche. Alors, je pense... Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501